On imagine les questions et on complète comme dans l'exemple. On a 36 gâteaux, on les répartit dans 4 assiettes pour que chacune ait le même nombre. On va se poser la question, combien y aura-t-il de gâteaux dans chaque assiette ? On cherche 36 partagés en 4 et on trouve 4 x 9, 36, on trouve 9. Chacune des 4 assiettes aura 9 gâteaux. Je te laisse lire les 3 énoncés suivants pour imaginer les questions. Ensuite on regarde si on cherche bien la même chose et dans un deuxième temps on fera les calculs. On se retrouve après la pause. On a 28 euros et on les partage entre 4 personnes. On cherche combien d'euros aura chaque personne. On a un ruban de 27 cm et on coupe le ruban en 3 morceaux de même longueur. On cherche combien de centimètres mesurera chaque morceau. On a 40 briques et on construit 4 tours qui ont la même hauteur. On cherche combien de briques il y aura dans chaque tour. Maintenant qu'on est bien d'accord sur ce qu'on cherche, à toi de jouer. On calcule et on se retrouve après la pause. On a 28 euros. On les partage équitablement entre 4 personnes. On va partager 28 en 4. Je cherche 28 dans la table du 4 et je trouve 4 x 7 égale 28. Chaque personne aura 7 euros. On a un ruban de 27 cm et on découpe en 3 morceaux de même longueur. Je veux partager 27 en 3. Je cherche dans la table du 3 quelque chose qui fait 27. Et je trouve 9 x 3, 27. Chaque morceau mesurera 9 cm. Enfin, il y a 40 briques qui ont construit 4 tours qui ont la même hauteur. Je veux partager 40 en 4. Je cherche quelque chose dans la table du 4 qui fait 40 et je trouve 10. 10 x 4, 40. Il y aura 10 briques dans chaque tour.